Yes, alors tu es sur le point d'assister à une étude de cas avec Nathalie Léa. Nathalie, pendant qu'on a travaillé ensemble pendant un peu moins de 3 mois, elle a généré plus de 13 500 euros de chiffre d'affaires en vendant ses prestations qui aident des gens à investir dans l'immobilier. Donc je me suis dit que ça pourrait être intéressant de faire une étude de cas sur elle et je l'ai fait venir dans mon coaching de groupe, donc mon coaching dans lequel j'ai des entrepreneurs à faire plus de ventes et à mieux communiquer et je me suis dit que ça pourrait être intéressant de te partager ce contenu. Bon visonnage et on en parle juste après. Si on est là aujourd'hui, c'est pour faire une étude de cas du travail que nous avons effectué ensemble parce que tu assures, tu cartonnes et de mieux en mieux. Alors déjà, pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter, dire qui tu es et ce que tu fais surtout ? Oui, tout à fait. Je m'appelle Nathalie Léa, j'ai 35 ans. Je suis investisseuse, donc j'investis dans l'immobilier ici en Belgique. Ça fait maintenant 7 ans que je suis dans l'immobilier. Et l'année dernière, je t'avais contactée parce qu'il y a 2 ans, j'ai décidé de créer un service de coaching pour aider les débutants à investir dans l'immobilier aussi. Donc aujourd'hui, je suis toujours investisseuse, j'effectue diverses opérations, je suis toujours dans l'achat-location, je fais des achats-ventes, différentes opérations immobilières. Mais j'utilise toujours un service d'accompagnement pour les débutants et notamment un tout nouveau service qui s'adresse exclusivement aux chefs d'entreprise qui veulent investir pour avoir la fin de leur exercice fiscal, en fait, pour pouvoir gagner de l'argent et investir dans l'immobilier avant un impôt. Ok, très bien. Ce qui va leur permettre de trouver un bien extrêmement rapidement grâce au réseau, en fait, que j'ai avec mon associé Pamela qui n'est pas là ce matin plutôt, qui nous permet en fait à nous deux d'avoir 27 années d'expérience en immobilier et donc un réseau et potentiellement les biens qui peuvent correspondre à leurs critères, déjà sous la main. C'est top. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas forcément sur quoi se lancer quand ils font du coaching. Toi, comment t'es venue l'idée de faire du coaching sur l'immobilier ? Pourquoi cette idée-là ? Alors, tout simplement parce que je suis une passionnée. Ce que je veux, c'est pouvoir explorer toutes les facettes de l'immobilier et même aller à l'étranger aussi dans quelques temps. Et en tant que passionnée, les gens venaient vers moi me poser des questions, en fait, mais Nat, comment t'as fait ? Comment t'as commencé ? Voilà, parce que j'ai en fait remplacé mon salaire d'employé grâce à mes investissements immobiliers, en fait. Finalement, les gens venaient naturellement vers moi pour me poser des questions et pour me demander, mais comment t'as fait et comment ça se passe ? Moi, j'avais bien expliqué et il n'y avait pas beaucoup de formateurs à l'époque et donc, les gens venaient petit à petit me demander ça. Et je me suis rendu compte que j'aimais bien transmettre et c'est pour ça que j'ai décidé d'aider les débutants à investir aussi et donc de créer ma société qui est à la fois une société de coaching, d'accompagnement, de consulting, mais aussi une société immobilière qui effectue des opérations. Ok, c'est top. Donc, t'as dit que t'étais salariée, que t'as remplacé ton salaire par l'immobilier. Qu'est-ce que tu faisais en tant que salariée juste avant ? Je travaillais dans une compagnie d'assurance. D'accord. Je suis juriste à la base et donc, j'ai accumulé pendant quelques années, pendant sept ans dans le salariat. J'ai travaillé dans une banque, dans les assurances, etc. Mais ce n'était pas du tout fait pour moi et je cherchais vraiment une échappatoire pour sortir de là et j'ai découvert l'immobilier. Et c'est là que j'ai décidé de me lancer vraiment et c'est devenu une vraie passion, en fait. Et quand est-ce que t'as commencé l'immobilier ? C'était en quelle année ? C'était il y a sept ans, donc en 2018. C'était déjà en 2018. En 2018. Ok. Et à peu près, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ton immobilier, sur ton patrimoine ? Qu'est-ce que t'as réussi à accomplir jusqu'à présent ? Alors aujourd'hui, j'ai un patrimoine immobilier estimé à plus d'un million d'euros et j'effectue avec ma société diverses opérations comme des achats-reventes. Ok. C'est félicitations déjà pour ça. Franchement, bravo. Et quand est-ce que t'as commencé à mettre en place ton coaching ? Quand est-ce que t'as vendu ton premier coaching, par exemple ? C'était il y a deux ans. Il y a deux ans. Et à ce moment-là, les autres n'étaient pas du tout les mêmes. C'était le début. C'était il y a deux ans. Ok. Donc, vous voyez, leçon pour tout le monde. Vous n'avez pas besoin d'attendre 15 ans ou 20 ans ou d'avoir un immobilier de 500 millions, j'exagère, mais de patrimoine. Elle a réussi à acquérir des biens, à mettre ça en place. Elle a commencé à l'apprendre à des gens qui ont commencé à voir la valeur. Et c'est une très bonne chose. Il ne faut pas attendre que tout soit parfait avant de commencer. Et ça, tu le prouves. Donc, félicitations déjà pour ça. Merci. Alors, nous, on a commencé à travailler ensemble, peut-être en septembre, octobre. On s'est rencontrés déjà à un séminaire en Belgique. Donc déjà, ça, je peux vous dire un bon endroit pour trouver des clients, un bon endroit pour rencontrer des personnes. C'est les séminaires. Pourquoi ? Parce que déjà, dans les séminaires, les places ne sont pas gratuites. Les gens doivent payer pour rentrer. Donc déjà, ça filtre. Ça montre que ce sont des gens qui sont sérieux. et ça montre que ce sont des gens qui veulent investir en eux. Donc, Nathalie, je l'ai rencontré à un séminaire en Belgique. Comment est-ce qu'on s'est parlé pour la première fois ? Quand est-ce qu'on a commencé à parler de travailler ensemble ? Tu te rappelles ? C'était via Instagram. Via Instagram. Donc, on s'était rencontrés au séminaire. On a gardé le contact via Instagram et les réseaux sociaux. Simplement, des petits commentaires sur les vidéos à chaque fois, etc. Et puis, je ne sais plus, un jour, je crois que tu avais mis un post ou inversement, j'avais mis un post et puis tu as répondu. Je ne sais plus. Et on a commencé à discuter, tout simplement. Et ça, c'était au mois de septembre, octobre, je ne sais plus, déjà de l'année passée, il me semble. Donc, vous voyez, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont dire oui, mais Instagram, ce n'est pas un réseau social pour faire du business. Il n'y a que les jeunes. Pareil, TikTok. En vérité, tous les réseaux sociaux sont des bons réseaux sociaux si vous savez comment vous en servir. Et le but des réseaux sociaux, c'est de générer des conversations. Et c'est ce qu'on a fait avec Nathalie. On a commencé à discuter tranquillement. Après, je voyais ces vidéos et je me disais, ah, mais c'est top. Mais sur ça, je peux l'aider, je peux lui apporter de la valeur. Donc, j'ai commencé par donner des conseils en message privé, il me semble. Je me disais, ah, peut-être tes vidéos, c'était ça. C'était ça l'idée, je pense. C'était ça. Ce que je me rappellerai toujours, c'est que tu m'avais proposé un call. Je ne sais plus, on a échangé par Instagram et je t'avais parlé d'une problématique que j'avais en ce moment. Et tu m'as proposé, écoute, est-ce que tu es dispo ce soir qu'on se fasse un call ? Et j'étais vraiment dans le besoin d'avoir des réponses. Je me disais, yes, je suis dispo. Et on a fait un call et tu m'as apporté plein de valeur, je me rappelle. Je crois qu'en plus, le call, je crois que l'appel, il était peut-être à 21h, c'était une heure tardive. Donc là, vous voyez tout le monde que juste quand vous apportez de la valeur à des personnes sur Instagram, c'est parfois elles-mêmes qui peuvent vous proposer de faire le call ou soit n'hésitez pas à y aller vous-même, à dire bon, écoute, ce sera plus simple qu'on échange directement au téléphone ou sur Zoom. N'hésitez pas à sortir les gens des plateformes, à sortir, à vous mettre sur Zoom, à prendre un coup de fil. Ça ira beaucoup plus vite, ce sera beaucoup plus efficient pour tout le monde. Donc, c'est comme ça que ça s'est fait. On a échangé. Et puis, c'est toi, Nathalie, qui m'a demandé naturellement, bon, est-ce que c'est quoi ton offre ? Est-ce que tu as un coaching ? Tu te rappelles ? Ben oui, parce que forcément, on sait bien. Donc oui, je t'ai demandé plus d'infos. Et surtout, en fait, c'était closé dans le sens où tu avais répondu déjà à ma problématique durant cet appel d'une heure. Je pense que ça avait duré longtemps, plus d'une heure de call. On avait duré 21h à je ne sais plus quelle heure. Ce n'est plus d'une heure de call où tu m'as apporté de la valeur et des réponses à mes questions. Et donc, pour moi, c'était évident qu'il fallait que tu m'aides à mettre tout ça en place. Je ne me rappelais plus de ce qu'était la problématique, mais… La problématique, elle était simple. C'est que tu avais déjà fait des ventes, tu avais déjà coaché, mais tu voulais récupérer plus de temps et tu voulais vendre plus cher. Tu voulais tout simplement monter ton chiffre d'affaires. C'est vrai, c'était ça. C'était ça. Donc là, pour tout le monde, pour tous ceux qui nous regardent en replay, pour tous ceux qui sont dans le coaching de groupe actuellement, vous voyez que juste en apportant de la valeur, c'est peut-être la personne que vous avez au téléphone qui va vous dire directement « bon, qu'est-ce que tu proposes ? Comment est-ce que tu peux m'aider ? » Et juste parce qu'elle a vu pendant 30 minutes, 45 minutes que vous avez compris ses problématiques, elle va se dire « ok, bon, c'est bon, on peut travailler ensemble. » Donc, vous n'avez pas besoin tout le temps de faire une tonne de choses différentes. Il faut juste parler aux gens et qu'ils puissent voir que vous savez de quoi vous parlez. N'est-ce pas ? Yes. C'est vrai aussi que ce qui a joué dans la balance, c'est que je t'avais déjà rencontré avant dans le séminaire. On avait déjà pu échanger et ça, je pense que c'est ce qui apporte aussi de la… Je n'ai pas réfléchi en me disant « oui, bon, il est sur Insta, je ne l'ai jamais vu. » C'était ok, en fait, parce que je t'avais déjà rencontré avant. J'avoue que ça, ça a pesé dans ma décision. Si je ne t'avais pas rencontré avant, peut-être que j'aurais réfléchi quelques jours ou autre. Mais là, j'avoue que ça a joué. Oui, carrément. Les séminaires, c'est un bon investissement si vous savez comment les utiliser et surtout si vous gardez contact avec les gens. C'est très, très, très important d'après le séminaire, d'échanger. Moi, je sais que quand je fais des séminaires ou des événements, le lendemain, ma journée, elle est banalisée et j'appelle quasiment tout le monde. « Salut Nathalie, écoute, juste content de t'avoir rencontré hier. On n'a pas eu le temps de vraiment parler. Tu fais quoi un peu plus exactement ? » Je prends toujours le temps, au moins une journée, parfois deux, d'appeler tout le monde parce que je sais déjà que ça permet de bâtir la relation et aussi que ça fait en sorte que la personne ne peut pas vous oublier. Et que vous aussi, vous n'allez pas oublier la personne parce que littéralement, vous avez peut-être rencontré 300 personnes. C'est dur de vous rappeler tout le monde, mais quand vous appelez, quand vous prenez le temps d'échanger, vous allez vous dire « Ah ben oui, Nathalie, elle a une fille, Savannah, elle a ci. » Vous voyez, ça devient beaucoup plus personnel et on peut bâtir une relation qui peut-être aboutira à rien en termes de transaction, mais c'est cool de se faire des amis, c'est cool d'avoir des partenaires, d'avoir des personnes avec lesquelles échanger. Voilà. Et après, concernant le coaching, vous pouvez aussi commencer à aider des personnes qui arrivent déjà à avancer dans leurs objectifs. Par exemple, Nathalie, tu ne partais pas de zéro, tu avais déjà des clients, mais tu voulais avoir plus de clients. Donc vous, dans vos coachings, vous n'êtes pas forcément obligés de vous dire que vous prenez des débutants. Vous pouvez peut-être déjà aider des personnes qui sont au point 2 à l'au point 3 ou aider des personnes qui sont au point 5 à l'au point 6. C'est un peu ce que font les coachs d'athlètes, notamment, c'est qu'ils vont, les gens sont déjà bons, mais ils les aident à aller encore plus loin et à avoir des résultats qui sont beaucoup plus prédictibles. Ouais. Donc, est-ce que tu te rappelles de la première chose qu'on avait mise en place quand on a commencé à travailler ensemble ? Moi, je me rappelle, mais je vais voir si toi, tu te rappelles. J'ai l'impression qu'on a travaillé ensemble il y a des années. Je ne me souviens plus, en fait. Je sais qu'il y avait le côté, ce n'était pas par rapport à mon offre, pas reclarifier mon offre. C'était par rapport à ton offre. Tu avais une offre. Tu te rappelles du tarif que tu avais avant ou pas ? Ouais, on était à 4 000 euros TVA pour un accompagnement de A à Z, quelque chose comme ça. Je n'étais pas au niveau du tarif. Alors, l'accompagnement de A à Z, c'était quoi exactement que tu proposais ? C'était un accompagnement pour aider vraiment les gens de la recherche du bien jusqu'à la mise en location où je suis vraiment à leur côté, où je fais des visites avec eux, où je mets à contribution mon réseau en market pour potentiellement qu'ils aident bien et qu'ils ne sont pas sur le marché, où je vais voir leur chantier au niveau des travaux. Je les aide au niveau de la mise en location aussi. Donc, vraiment, on peut être amené à travailler ensemble une année complète, en fait. Un projet immobilier, ça peut prendre… Allez, l'idée en travaillant avec moi, c'est d'aller le plus rapidement possible, mais ça peut aller de 6 mois à 9 mois, même parfois un an pour les cas les plus challengeants où il y a beaucoup de travaux ou autres. Donc, j'offrais un service où j'étais avec les personnes pendant peut-être quasi un an, mais où je facturais 4 000 euros TVA. Donc, tu te déplaçais, tu devais rester disponible, tu devais mettre en place toute ton expertise. Ça prenait parfois 6 mois, parfois un an et tu étais à 4 000 euros. Et tu avais déjà réussi à le vendre, tu avais déjà réussi à apporter de la valeur. Et la première chose, je me rappelle, je t'ai dit, mais augmente tes tarifs. Donc, tu es passée de combien à combien sur cette offre ? Donc, de ces 4 000 euros hors TVA à… Allez, dans ma tête, c'était 10 000 euros hors TVA, mais j'ai pu réussir à faire ma première vente à 8 000 euros hors TVA avec toi. C'était la première vente que j'ai faite à 8 000 euros hors TVA. Donc, petit à petit, j'ai pu progresser comme ça. Et maintenant, mes offres, ce n'est plus ça. Donc, maintenant, en plus, je suis associée. On n'est plus sur les mêmes chiffres. Il faut que tu nous dises dans quelques instants, mais déjà, passer de 4 000 à 8 000 euros, ça peut faire peur. Même quand tu annonces le tarif, tu te dis peut-être que ça n'a pas passé, mais c'est passé. Donc, vous voyez, tout le monde, que les chiffres, ce ne sont que des chiffres. Il ne faut pas mettre trop d'émotion dessus. À partir du moment où vous croyez en votre produit, en votre service et que vous apportez suffisamment de valeur, la personne en face, elle va dire oui. Comment ça s'était passé, cette vente d'ailleurs ? La première fois que tu as closé à 8 000 euros. Alors, ça s'était super bien passé. C'était aussi une personne qui m'avait déjà rencontrée, j'avoue aussi. Et qui, j'avais relancé en me disant, « Coucou, alors, et ton projet, etc. ? » Tes conseils aussi, tu m'as beaucoup aidée en me disant, « Voilà, il faut relancer les gens, il faut les contacter, etc. » Et donc, j'ai pu caser une session stratégique avec la personne en expliquant vraiment le service et ce qu'il aurait comme retour sur investissement. Et il a signé tout de suite. Et j'ai utilisé une de tes techniques superbes que j'adore. Normalement, l'offre, elle était à 9 000 euros hors TVA. Je pense que je lui avais dit ça. Mais je lui avais dit que s'il se décidait le jour même, je faisais une réduction de 1 000 euros. Et donc, il s'est décidait le jour même et il a pris l'accompagnement à 8 000 euros hors TVA. Du coup, forcément, parce que je lui ai fait la réduction. Et j'étais super contente. Tu te rappelles de comment tu as célébré ? Ah oui, j'étais super contente. Le soir même, j'avais un rendez-vous professionnel avec des collègues dans l'immobilier. Et j'étais super contente. Je me disais, « Moi, j'ai fait mon premier mois d'arrivée à 8 000 euros hors TVA. » J'étais trop, trop contente. Ça m'a fait vraiment super plaisir. J'étais fière de moi d'avoir pu le faire. Et super contente que la personne derrière avait pu me faire confiance aussi. Donc ça, c'est une leçon pour tout le monde. Si vous voulez augmenter votre business, il n'y a pas 10 000 solutions. C'est déjà d'augmenter vos tarifs. Selon moi, à chaque fois que vous faites entrer des clients et à chaque fois que vous apportez des résultats à vos clients, vous devez augmenter vos tarifs après. Pourquoi ? Parce que vous avez pris plus d'expérience, parce que vous arrivez plus facilement à délivrer les résultats. Donc, si là, par exemple, tes tarifs, ils sont à 9 000 euros, dans 3 mois, 6 mois, en fonction du nombre de clients que tu auras fait rentrer, il faudra que tu augmentes tes tarifs. Parce que déjà, ça deviendra de plus en plus difficile de travailler avec toi, parce que ton temps est limité. Et en plus de ça, parce que tu as beaucoup plus d'expertise, donc tu peux encore plus garantir les résultats. Donc, les 3 manières d'augmenter votre chiffre d'affaires, c'est d'augmenter le prix de votre prestation. Et ça, ce n'est pas très compliqué. Juste, vous vous pensez à vos objectifs. Par exemple, Nathalie, je me rappelle que toi, tu avais un objectif de chiffre d'affaires. Tu me disais, oui, avant janvier 2024, je voudrais atteindre X chiffre d'affaires. Donc, on a fait les maths. Donc déjà, premièrement, c'est de faire les maths. La deuxième chose pour augmenter votre chiffre d'affaires, c'est tout simplement de vendre votre prestation à plus de personnes. Et la troisième manière, c'est d'avoir tout simplement des clients qui restent plus longtemps. Donc, c'est-à-dire que là, tu as vendu, par exemple, ta prestation, elle durait un an. Si le client te rappelle l'année d'après, parce qu'il dit, ok Nathalie, on est reparti, on rachète un autre bien et je veux que ça soit toi, là, tu auras eu un business qui aura augmenté énormément. Et l'erreur que beaucoup de personnes font, c'est de penser qu'il faut faire une tonne de choses différentes. Mais déjà, juste, si vous passez de 4 000 euros à 8 000 euros, vous doublez vos tarifs, vous avez doublé votre business. Et aussi, quelque chose qui est très bien dans ton offre, qu'on en avait parlé, ça, ça peut vous servir à tous, c'est juste de vous rendre disponible. Là, tu vois, tout le monde parle de Wii digital, etc. C'est très bien. Bon, moi, je suis très digitalisé. Mais toi, par exemple, Nathalie, le fait que tu ailles sur les terrains, que tu rencontres les personnes et que tu sois vraiment quelqu'un de physique, ça se joue. Et moi, par exemple, dans le coaching que je t'ai proposé, je me rappelle que quand tu avais un appel de vente, je te demandais, bon, il est à quelle heure ton appel ? Il est à 14 heures ? Ok. Je débloque un créneau. On s'appelait peut-être deux heures avant. Et attends, comment est-ce qu'on faisait ? Je te demandais, oui, donne-moi des informations. C'est ça ? Et après ? Oui, c'est ça. Et je m'entraînais, en fait, avec toi. Voilà. Ça, c'était super chouette. Non, non, ça m'aidait. Ça me donnait la confiance. Après, durant le call et tout, c'était chouette. C'était vraiment bien. Et c'est vrai que j'ai beaucoup apprécié la disponibilité, effectivement. Ça, ça aide juste de vous rendre un peu plus disponible pour vos clients. En fait, vous pensez juste à que veut le client. Toi, Nathalie, qu'est-ce que tu voulais ? C'était faire des ventes, apporter de la valeur et que ça ne te prenne pas trop de temps. Donc, moi, si je trouve des moyens qui peuvent t'aider à atteindre plus rapidement ton objectif, à savoir faire plus de ventes, tout le monde est gagnant. Parce que moi, je me disais, si elle gagne la vente, là, si elle passe déjà de 4 000 à 8 000 euros, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Et en plus, tu as continué là, par exemple, si vous devez facturer des services et que vous ne savez pas comment facturer, pensez aux résultats que vous pouvez apporter. Moi, Nathalie, je savais que c'était quelqu'un qui avait déjà fait des ventes et je savais à quel point elle avait du potentiel, à quel point elle pouvait en faire beaucoup plus. Et c'est aussi ce qui justifie mes tarifs. Par exemple, les coachings en individuel, à l'époque, parce que les tarifs ont augmenté, c'était 2 000 euros le mois. Donc, je pense qu'on a fait combien de temps ? On a fait trois mois, plus ou moins ? Oui, trois mois, je pense. Et puis une session coaching en plus, je pense. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Donc, on a eu tout ça et à peu près, en termes de, si tu es ok pour nous en parler, en termes de prestations closées, facturées, tu as réussi à faire rentrer combien ? Avec toi, tu sais mieux que moi peut-être. Je pense qu'on était… C'était 13 000 quelque chose ou 14 000, je ne sais plus. 13 à 14 000 euros au total, oui. 13 à 14 000 euros. Et c'est comme ça que vous rendez vos prestations, vous montrez, bon, voilà, là, tu as fait rentrer 13 000. Au final, c'était juste un investissement, tu as juste avancé de l'argent qui, au final, est revenu. Et c'est comme ça que vous pouvez également aider à vendre vos prestations, enfin, vendre vos prestations plus facilement, sans montrant à la personne en face de vous que ce n'est pas de l'argent qu'elle sort pour acheter un iPhone ou un produit qui va perdre de la valeur, mais c'est vraiment un investissement qu'elle fait en elle et elle est juste en train d'avancer des sous qui vont revenir en plus grosse quantité après. Et c'est ça la base de la vente. Les personnes doivent se dire, ok, là, je donne de l'argent, certes, mais je vais avoir beaucoup plus que de l'argent. Beaucoup plus. Est-ce que tu as autre chose à rajouter, quelque chose que tu voudrais nous partager ? Oui, non, ce que je voudrais partager, c'est de ne pas hésiter, de vraiment continuer. Faites ce que vous faites, en fait. Continuez et vous êtes vraiment dans de bonnes mains avec toi, vraiment. Je ne sais pas comment tu fais tes coachings de groupe, mais c'est sûr que moi, à chaque fois que j'étais en contact avec toi par Zoom ou autre, j'avais à chaque fois des éléments positifs qui m'encourageaient. J'avais des choses en plus pour poser mes actions. Dès que j'avais un challenge, même par rapport à mon offre, on a vraiment travaillé beaucoup, en fait, ensemble. Ça m'a vraiment énormément apporté. J'ai appris beaucoup au niveau de la vente. J'ai encore toutes mes notes. Je pense que c'est un coaching… Je ne regrette vraiment pas du tout ce coaching. Je fais partie d'un des coachings que j'ai pris que je ne regrette pas du tout par rapport au résultat que j'ai pu avoir et par rapport à la confiance en moi aussi que j'ai pu avoir en sortant de ton coaching après aussi. On n'est plus la même personne quand on se rend compte qu'on sait faire des ventes à 8K, 10K, ou plus la même personne. Je t'en prie, ça change vos vies quand vous recevez déjà un premier virement qui a quatre chiffres. Ça change vos vies quand vous recevez 8 000 euros en une seule fois ou même si c'est en plusieurs fois. Mais quand quelqu'un vous dit oui pour 8 000 euros, pour 10 000 euros ou pour une somme beaucoup plus grosse, ça change votre personnalité. Ce n'est pas juste le compte en banque. En fait, tu dis « waouh, quelqu'un m'a dit oui une fois pour 8 000 euros. » c'est-à-dire qu'il y a dix autres personnes dans l'année qui peuvent me dire oui pour 8 000 euros. Et là, vous avez fait une année à 4 000 euros. Et en plus, le paiement a été fait en une fois aussi. Le paiement a été fait en une seule fois. Ça fait plaisir. Oui, c'était juste incroyable. Je me rappelle de mon état. Après, quand j'ai vu les sous sur mon compte, j'étais super contente et fier de moi. Je sais qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps que tu dois partir à 30 pour aller au chantier. Donc, ce que je vous propose, c'est que si vous avez des questions… Déjà, c'est juste pour dire que ce n'est pas inspirant. On va dire la progression en termes de tarifs d'offres, ça montre que c'est possible. Exactement. Merci Philippe. Talen, est-ce que tu as une question ou une remarque ? Non, je n'ai pas de question. Juste, bravo. Bravo pour son parcours, bravo pour son évolution. Je suis contente aussi de voir que dans le monde de l'immobilier, on ne croise pas beaucoup de femmes, pas beaucoup de femmes noires non plus. Donc, bravo, bravo pour cette confiance et aussi pour le modèle que tu vas être aussi pour d'autres femmes qui aimeraient pouvoir se lancer dans l'investissement. Et voilà. Merci à toi Talen. Je suis à la femme touche beaucoup. Merci beaucoup. Il y en a d'autres qui veulent investir ou pas ? Mais la Belgique, la France, l'Europe, le monde est notre terrain de jeu. Vous avez des clients littéralement partout, donc il ne faut surtout pas s'en priver. Et pour moi, si tu as réussi à le faire en Belgique, et je te l'avais déjà dit, Nathalie, tu peux le faire partout. Là, il y a des gens qui sont vraiment de partout. Il y a aussi quelque chose qui est important à dire, c'est que là, tu as décidé d'être un peu moins présente sur les réseaux sociaux, de faire des vidéos parce que ce n'est pas forcément quelque chose que tu as apprécié de faire. Et ce n'est pas grave. À partir du moment où vous avez trouvé une méthode pour avoir des clients, vous n'êtes pas obligé de faire toutes les techniques de marketing, d'être présent sur tous les réseaux sociaux, etc. Parce que c'est de l'énergie, c'est du temps. Et même si c'est quelque chose qui est délégué, c'est quand même de la charge mentale. Vous devez y penser, ah oui, il faut que je fasse ci, il faut que je paye telle personne, il faut que je fasse telle vidéo. Si ce n'est pas quelque chose que vous avez envie de faire et que vous trouvez un autre moyen d'avoir des clients que c'est en étant dans des clubs business, par exemple Nathalie, je me rappelle que le dernier coaching qu'on a fait, on a pris une journée, on en a pris quatre heures, on s'est fait un coaching et je lui ai listé tous les endroits où elle pouvait aller, où ses clients idéaux étaient. Parce qu'à partir du moment où vous savez qu'il vous servait, donc elle, Nathalie, c'est déjà des gens qui gagnent beaucoup, littéralement, qui peuvent investir et qui ont besoin, ça c'est le ciblage qu'on avait trouvé, des gens qui ont besoin vraiment de faire partir l'argent rapidement pour ne pas que les impôts prennent tout à la fin d'année. Donc c'est des gens qui ont besoin d'investir dans l'urgence, sinon c'est les impôts qui vont prendre le reste. Donc vous avez vu comment la problématique... Excusez-moi, Toi. Allez, nichez. Non, franchement, bravo, c'est inspirant et ouais, bravo. Ça donne de la graine. Moi, ça m'encourage vachement en fait de savoir que même une personne déjà en place en fait, cherche encore à se surpasser et reste ouverte en fait à toujours ce qu'elle peut apprendre et ce qu'elle peut améliorer. Exactement. Et c'est pour ça qu'il faut tester ce qui fonctionne pour vous, qu'il faut vous connaître et aussi, il y a quelque chose qu'il faut préciser, c'est que toi, tu vends du high ticket. Voilà, c'est des prestations ou c'est du 8000 euros. Donc, c'est des prestations où tu ne peux pas pour l'instant avoir 100 clients à l'année. Par contre, s'il y en a qui sont sur les réseaux sociaux ou qui sont dans quelque chose de plus digitalisé, avoir 100 clients, avoir 1000 clients, 10000 clients dans une année, c'est possible. Et c'est ça que peuvent servir les réseaux sociaux, c'est pour vraiment vous multiplier si vous demandez des infoproduits. Mais à partir du moment où vous savez ce que vous proposez et comment est-ce que vous voulez travailler, faites ce qui fonctionne pour vous. Et Nathalie, je te l'avais dit, je t'avais dit que justement, le fait que tu sois une femme, que tu sois jeune, que tu aies cette histoire-là, que tu sois aussi une femme noire, c'est des choses qui peuvent aussi inciter des gens à travailler avec vous. Parce que souvent, il y a des gens qui vont dire « Ouais, non mais moi, je suis jeune, non, moi, je suis trop vieille, moi, je suis une femme, moi, je suis un homme, moi, je suis ci, moi, je suis ça. » Mais il faut changer le mot à cause par le mot parce que. Vous devez vous dire « Les gens vont travailler avec moi parce que je suis comme ça. » Et ça change toute la perspective et comme ça, vous vous basez plus sur qui vous êtes vraiment pour avoir des clients. Et vous allez attirer les bons clients. Mais écoute, je vais respecter ton temps, il est 10h31. Merci à toi, en tout cas, pour l'invitation. Je vous souhaite une belle session avec toi et je ne doute même pas que ça va bien se passer et que vous apprenez plein de choses. Nathalie, à plus tard. À bientôt. Belle journée à tout le monde. À bientôt. Bon, ben voilà, une petite étude de cas. J'espère que ça vous a plu. Je vais faire venir d'autres coachers que j'ai eus, même si je ne travaille plus forcément avec eux en ce moment, pour que vous puissiez avoir des résultats de personnes qui ont commencé à des stats similaires aux vôtres avec des histoires similaires à la vôtre pour que vous puissiez vous identifier. Là, Nathalie, c'est quelqu'un qui avait déjà commencé, qui ne partait pas de zéro, qui avait déjà des clients. Je l'ai aidé en avoir plus, mais je vais aussi vous donner des exemples de personnes qui, comme vous, sont venues un jour qui se disaient « Ouais, moi, je vais vendre du coaching, j'ai mon taf à côté ou je n'ai pas mon taf à côté, il faut absolument que je fasse des sous, je pars de zéro, qu'est-ce que je fais ? » Et qui maintenant ont réussi à le faire. Ça vous va ? Ok, j'espère que ça t'a plu, j'espère surtout que tu es inspiré, que ça t'a apporté de la valeur. Maintenant, si tu veux aller plus loin, si tu veux que je t'aide à mettre en place des choses pour ton business, pour avoir plus de clients et pour mieux communiquer, je t'invite à cliquer sur le bouton juste en dessous, ça te permettra de réserver une session stratégique qui est gratuite. Dans cette session stratégique, on verra où est-ce que tu en es, où est-ce que tu voudrais aller et quelles sont les actions concrètes à mettre en place pour y arriver. Donc, tu as juste à cliquer sur le bouton, tu auras quelques questions auxquelles il faudra répondre, ça me permettra de filtrer et aussi de gagner du temps pendant l'appel et puis après, on pourra échanger ensemble. A tout de suite, clique sur le bouton juste en dessous et je te souhaite une excellente journée.